Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour la seconde partie du rangement de mon cellulite. Donc comme vous pouvez voir, c'est toujours aussi bien rangé, je suis contente. J'ai acheté, comme je vous disais dans la première partie, les paniers de chez Action. J'ai aussi racheté des planches que j'ai pu remettre ici. J'en ai mis une en haut, donc il me reste là de l'espace pour ranger quelque chose que je me sers peu. Et j'en ai également remis sur cette partie-là. Donc finalement, mon mari a préféré mettre les affaires de sport tout en haut. Il s'est gardé une petite étagère pour mettre des petites bricoles de boulot, etc. Je pense que ça, je réaménagerai correctement, mais plus tard parce que là, j'ai pas tout ce qu'il faut. Et ensuite, on a notre petit lapin qui est là. Et l'espace bureau, bon voilà, je ne m'étale pas trop, donc je suis trop contente. Du coup, je vais pouvoir ranger encore d'autres choses par ici. Donc on va le faire ensemble. Et on a également fait un genre de petit coffrage au niveau du lave-vaisselle. Et je vais pouvoir mettre des petites étagères ici. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et je vais cacher. Donc comme je peux, je vais essayer avec un rideau que j'ai ici de découper. Je pense que là, je vais mettre des punaises parce que je n'ai pas du tout acheté de tringles rondes. Je ne sais pas ce que je pourrais mettre. Mais je vais déjà essayer avec des punaises, voir ce que ça donne et accrocher mon rideau. Et si ça fait bien, je laisserai comme ça le temps que ça tient. Je commence déjà par installer mes petites étagères restantes. Dans la barre de description, je vous mettrai le lien pour la première partie du cellier. Et vous trouverez dans la description toutes les références des meubles que j'ai utilisés. Donc en fait, mon mari a tout redécoupé. Voilà, il a remis des tasseaux, etc. Pour qu'on puisse vraiment adapter ce meuble autour de ces deux éléments. Ça a évité d'acheter des planches pour faire tout un coffrage. Et parce que comme je vous ai expliqué, des planches, ça aurait été galère après pour accéder au ballon s'il y avait un problème ou quand on coupe l'eau chaude ou quoi. Là, du coup, je vais me tenter un truc. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. Mais on va voir. Je vais découper à ce niveau-là, au niveau du trait. J'ai mesuré à peu près quelle longueur il me fallait. Je vais couper mon rideau parce que j'avais un rideau qui traînait. Je ne m'en sers pas autant qu'il serve. Je vais découper et je vais essayer de le fixer sur mes planches pour cacher le ballon. Sans grande conviction. On verra ce que ça donne. Voilà. Maintenant que j'ai coupé mon rideau, je vais essayer tant bien que mal de le fixer avec mes punaises. Comme on dit, on fait avec les moyens du bord et on va voir ce que ça donne. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, je vous avoue que sur le coup, je n'aimais pas du tout. Je ne sais pas. Je trouvais que ça alourdissait la pièce et tout ça. Et finalement, après quelques jours, j'ai commencé à m'y habituer. Donc, on va dire que ce n'est pas le truc le plus beau. Mais pour cacher la misère à l'instant T, ça va. Maintenant, je fais des petits essais avec tous mes bacs qui me restent pour voir ce que je pourrais mettre au-dessus du lave-vaisselle. Et après réflexion, j'ai décidé d'y mettre forcément tous mes produits pour le lave-vaisselle. Mais aussi de ranger tous mes produits ménagers parce que je trouvais que ça ne faisait pas joli en fait sur l'autre étagère derrière le bureau. Et je me suis dit qu'autant rassembler vraiment tout au même endroit, ça serait plus simple. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, c'est plus simple. C'est plus simple. Mes produits ménagers là Je vais voir à l'usage Si c'est pratique Mon but déjà c'est d'en finir plein En fait je trouve que j'en ai trop Par exemple le savon noir, le vinaigre Qui peuvent remplacer plein de produits Je pense qu'au fur et à mesure du temps ça va se vider Comme je vous disais l'autre jour Ici j'aimais pas Ça faisait vraiment fouillis Et puis les apports comme ça Là c'est pratique au moins dans les boîtes Je tire une boîte et je peux accéder à tout Là c'est ce que je me sers Principalement toutes les semaines Donc j'ai juste à prendre mon petit panier Et le mettre dans la cuisine Et au moins j'ai tout Et ici ça me permettrait de mettre du matériel Que j'ai dans la chambre du bas Donc du matériel que j'utilise Avec les enfants que j'accueille Vu que je vous l'ai déjà dit Mais je suis assistante maternelle Et ça me permettrait de mettre Plein de matériel ici Bon là du coup je suis arrivée devant mon action Donc je vais acheter plein de boîtes Comme d'habitude Pour pouvoir ranger tout ce qui est loisirs créatifs Et tout ça pour mes activités Pour mon cellier Il fait trop beau Il fait trop chaud On est le matin Il est genre 10h30 Et il fait 15 degrés C'est trop trop bien Ensuite je vais aller faire mes courses A Auchan et à Lidl Et je rentrerai Et je filmerai cet après-midi Toute la fin du rangement De mon cellier du coup Là on est dans ma chambre du bas Donc qui me sert pour accueillir un bébé à dormir Je vous montre tout mon placard Avec mes activités et tout ça Moi il y a également des jouets et tout Et bien réorganisé pour m'y retrouver Parce que là clairement C'est le grand cafouillis Et c'est n'importe quoi Bon c'est parti Je vais commencer par importer Tout ce qui peut être Papier de couleur Papier cartonné Voilà Tous mes blocs de papier Que je me sers Pratiquement tous les jours Tout ce qui est gommette Autocollant Et tout ça Je vais tout ramener Pour pouvoir Avoir la facilité D'aller les chercher Quand j'en ai besoin Et ne pas être bloqué Par exemple Quand un bébé dort Et que j'ai pas anticipé Ou qu'il me manque quelque chose Tous mes bacs de rangement Viennent de chez Action Et vous pouvez même utiliser L'astuce à la maison Si vous avez des enfants Parce que je sais Que c'est pas facile De ranger tout ce qui est Travaux manuels Activités et tout ça N'hésitez pas A vous servir de bac A essayer de regrouper Par catégorie Tous les papiers dans un bac Toutes les gommettes dans un bac Toute la peinture dans un bac Moi c'est ce que je fais Et là vous voyez Je vous montre en fait J'ai des petits lutins comme ça Où là par exemple Je classe Tous mes gabarits Et tout ça Que j'ai besoin d'une année sur l'autre Voilà Les gabarits de Pâques Les gabarits de Noël D'Halloween Les dessins Les machins Comme ça J'ai juste à faire des photocopies Ou bien à me servir de mon gabarit Et à découper sur une feuille Voilà Je garde tout Comme ça Ça m'évite de tous les ans Devoir ressortir Certains trucs Et pareil J'ai un gros lutin comme ça Avec plein de gommettes À l'intérieur Alors par contre Il était énorme Parce que j'ai aussi des gommettes Comme ça en 3D Du coup j'ai décidé de mettre Toutes les gommettes Un peu plus épaisses En 3D Dans des petits bacs Et vraiment laisser Les feuilles de gommettes Plates Dans le lutin Parce que ça prenait Vraiment trop de place Et c'était aussi N'importe quoi Dans mes lutins D'ailleurs il faut que je les range Et que je les classe Je pense qu'un soir D'une série Je vais prendre tous mes lutins Et je vais essayer De remettre de l'ordre dedans Mais c'est vrai Que j'ai tendance A beaucoup accumuler Ce qui est normal Parce que c'est mon travail Et que j'en ai besoin Et que d'une année sur l'autre Je fais pas forcément Les mêmes activités Mais du coup Faut bien s'organiser Et là je vous montre Des petites gommettes Qui viennent de chez Action Elles sont trop trop belles Franchement Il vaut trop le coup Le rayon Loisir créatif Chez Action C'est pas cher Et ils ont vraiment Des jolies choses Sous-titrage ST' 501 Maintenant je vais regrouper Toutes mes bouteilles d'encre Dans un bac spécial Et j'ai des petits Aussi des petits pots de peinture Voilà Qui rentrent pas dans un autre bac J'ai un autre bac de peinture En fait J'ai des petits marqueurs Aussi de peinture Etc Enfin bref Je vais tout mettre ici Comme ça Ce sera plus simple pour moi De venir les chercher Quand j'en ai besoin Là maintenant Je vais faire un petit bac Avec tous mes tampons Vous voyez D'où l'importance D'avoir en fait Des bacs De différentes tailles Là c'est un tout petit Pour mes tampons Voilà Ne pas acheter que des grands Mais aussi avoir des moyens Et des petits Selon ce qu'on met à l'intérieur Une fois le tri fait Je vais tout remettre Sur mes étagères Et pendant que je suis en train De ranger tout sur mon étagère Je vous invite à me suivre sur Instagram Je vous mets mon nom juste ici Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Franchement je vous assure Ça donne trop de force On a passé les mille Je suis trop contente Et je vous en remercie Beaucoup Et pour plus de facilité A me repérer Vu que les bacs Ne sont pas transparents Mais je trouve que ça faisait Quand même plus joli comme ça C'est vrai que quand c'est transparent C'est plus facile pour s'y retrouver Je décide de mettre Des étiquettes Au moins ça sera plus simple Voilà ce que ça donne Perso je trouve que c'est Beaucoup plus sympa Que mes produits ménagers Et en plus Pour la praticité Vraiment pour moi C'est beaucoup plus simple J'ai redescendu Mes petits paniers Qui étaient un peu mis à l'arrache En haut Sur les deux étagères Donc en haut Pour l'instant J'ai rien à mettre Je verrai quand je ferai Le grand tri de ma cuisine Si jamais j'ai des choses Que je me sers moins A mettre sur cette étagère-ci Ensuite là C'est ma boîte à pain Donc je m'en sers Principalement Quand on a du pain Ou quand je mets Des petites pâtisseries Celle-ci Elle est vide Donc pour l'instant J'ai rien à mettre dedans Et là J'ai pu mettre Tous les petits ustensiles De cuisine Qui prenaient beaucoup de place Dans le tiroir Et qui nous servent pas Forcément Tous les jours Voilà Donc j'ai tout regroupé ici Je crois que dans la Buanderie Ma première partie de buanderie Je l'avais mis là-dedans Et finalement là Je vais laisser vraiment Que des fruits Là j'en ai pas beaucoup Mais Par contre je pense Que je vais acheter Des stores Au niveau de De la fenêtre Parce que j'avais des pommes Là et je pense Et il y a un côté Qui a un peu Pas pourri Mais vous voyez Qui a été un peu habillé Et je suppose Que c'est à cause Du soleil L'après-midi Donc je vais finir Par mettre un store Ici Voilà ce que ça donne Du coup La buanderie Est terminée On est vraiment content Et finalement Le rideau Ne choque pas mon mari Donc pour l'instant On va laisser comme ça Et puis on verra Ce qu'on fera Un petit peu plus tard Et bien sur ces images Je vous laisse Et je vous dis A la semaine prochaine Pour une autre vidéo Salut